Le Barça fait face à une longue liste de blessés. Marcos Alonso, Aljandro Balde, en défense, Gavi, Sergi Roberto, au milieu de terrain, Ferran Torres et Joao Félix en attaque sont absents pour des blessures. Xavi a tout de même annoncé aujourd'hui le retour de deux joueurs titulaires pour le match contre Grenade demain. Les Blaugrana vont d'abord pouvoir compter sur son gardien Marc-André Ter Stegen, 31 ans. L'Allemand, absent depuis deux mois, est un élément essentiel pour l'équipe d'après son entraîneur. Ter Stegen est un joueur clé pour nous, l'un de nos capitaines et leaders de l'équipe. Le deuxième joueur de retour est Rafinha, 27 ans. Le Brésilien, lui absent depuis un mois, va pouvoir retrouver son côté droit. Xavi affirme qu'il a bien récupéré de sa blessure. L'ancien René sera utile surtout, que Vitor Roch est absent pour suspension après son carton rouge la semaine passée. Victime d'une véritable épidémie de blessures depuis le début de la saison, notamment dans le secteur défensif, le Real Madrid ne fera pas deux fois la même erreur. Le club a décidé d'intégrer plus de joueurs à ce poste pour l'an prochain. Le mercato d'hiver vient à peine de refermer ses portes, que la planification de la prochaine période de transfert est déjà sur la table. Gouverner, c'est prévoir. Florentino Perez connaît la formule, et surtout son rôle de dirigeant du Real Madrid. Le club de la capitale connaît déjà une saison éprouvante, qui laisse des traces. Les très nombreuses blessures, Alaba, Militao pour de longues périodes, sans oublier Courtois, Natio, Rudiger, Camavinga ou encore Mindy ont aussi connu différents soucis. En défense contraignent Carlo Ancelotti à devoir innover presque chaque week-end. Chouamni a par exemple été obligé de jouer en charnière centrale à trois reprises. En 33 matchs toutes compétitions confondues, l'entraîneur italien a aligné 18 quatuors défensifs différents. Le technicien madrilène, qui en a vu d'autres pourtant, n'en revenait pas après la blessure d'Alaba en décembre dernier. Trois ligaments croisés en quatre mois, c'est incroyable. L'hécatombe semble sans fin. Quand un joueur revient de l'infirmerie, un autre le remplace. C'est encore le cas pour le choc au sommet de ce soir. La perte Chouamni-Rudiger était pressentie, mais le Real Madrid a communiqué la blessure de l'Allemand pour deux semaines. Résultat, en l'absence de Natio, cette Carvajal qui a associé aux Français. Un constat s'impose d'ores et déjà. Quatre défenseurs centraux n'ont pas été suffisants pour cette saison. D'après Zas, la Casablanca a déjà pris la décision de rapatrier Rafa Marin pour l'an prochain. Le jeune défenseur, 21 ans, montre de belles choses durant son prêt du côté d'Alaves, actuellement 11e de Liga, après avoir été courtisé par le PSG. Il devrait être intégré à la rotation de l'effectif lors de la rentrée. Cette décision en implique une autre. La venue d'un renfort de poids à ce poste, Inacio, Paco, Ioro, Scalvini sont cités, n'interviendra pas avant l'été 2025.